Et alors on s'est par contre rendu compte que l'alimentation des poules avait une influence extraordinaire sur la composition du cholestérol du jaune d'œuf. Chers amis de Si on parlait cuisine, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude avec Guy, nous sommes absolument ravis de vous avoir, d'autant qu'on voit que vous commencez à réagir sur les épisodes à propos des choux. Nous avons eu un commentaire, je ne jetterai plus les tronions de choux. Donc voilà, nous sommes ravis que Guy apporte des choses intéressantes pour vous et que vous les mettiez en pratique. Alors, bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors, je crois que le thème du jour, chers amis, ce sera l'œuf maillot. Donc Guy va nous parler et Dieu sait s'il y a à dire des choses sur l'œuf. Ah oui. Mais pour tout de suite, Guy, je crois que tu as quelques informations à nous donner. Eh bien oui, nous entrons, nous sommes au premier jour réel du carême. Enfin, c'était mercredi décembre, hier, nous sommes le jour de cet enregistrement, le jeudi. Donc le carême vient de débuter. Alors, quelques mots comme ça sur le carême pour ceux qui ne sont pas trop au fait des choses qui concernent la religion, puisque nous sommes écoutés quand même dans toute une série de pays qui ne sont pas forcément de religion catholique. Absolument. Et puis, même dans nos régions de France, de Belgique ou dans nos régions d'Europe occidentale, beaucoup de personnes ne sont plus forcément d'obédience catholique. Et même si elles le sont encore, ne sont pas toujours au fait des principes qui existaient il y a encore, je dirais, une trentaine d'années. Alors, le carême, qu'est-ce que c'est ? C'est une période de 40 jours qui précède la fête de Pâques. Alors, anciennement, le carême commençait 47, 48 jours avant la fête de Pâques elle-même pour une raison toute simple, c'est que maintenant, on inclut la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine dont le dimanche est le jour de Pâques, donc le dimanche qui termine la semaine, dans le carême. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il faut savoir que c'était une petite modification qui a été changée maintenant. Donc, le carême commence, je dirais, un peu plus près de Pâques que ce n'était le cas anciennement. Et le carême avait finalement, quand on y réfléchit bien, plusieurs vertus, surtout anciennement. Alors, entendons-nous bien. Il y avait anciennement des personnes, disons, de classe très aisée. Je parle sous l'ancien régime ici. Des personnes de classe aisée. Vous aviez l'aristocratie, vous aviez la noblesse, vous aviez la grande bourgeoisie. Vous aviez le clergé, qui, pour la majorité, étaient des gens, je ne parle pas du petit curé de campagne, mais je parle, disons, des prélats, qui étaient des gens qui avaient les moyens de bien vivre. Et toutes ces personnes, l'hiver, mangeaient plutôt copieusement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, nous avons, quand on arrive au printemps, toute une série de magazines qui incitent les uns, les autres, surtout les unes d'ailleurs, à faire régime. Alors, on invente chaque année de nouveaux régimes, dont on promet plein de succès, pour pouvoir réenfiler le maillot au moment où l'été arrive et on va sur la plage. Eh bien, anciennement, le carême, finalement, il avait une vertu. Bien sûr, c'était au départ un acte religieux qui consistait à se priver, à manger maigre, etc. Mais le carême, finalement, il faisait la même chose que ce que font les régimes actuels pour ceux et celles qui s'y adonnent. En mangeant maigre, on perd du poids et on se désoxifie un petit peu, finalement. Donc, le carême avait un peu cette vertu de dire, on interdit tous les aliments gras, avec quelques erreurs, parce qu'évidemment, étaient gras ceux qui étaient de la terre et étaient, je dirais, maigres ceux qui venaient de la mer. Or, on sait maintenant que des poissons gras, ça existe. Donc, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais on interdisait également les oeufs. Et ça, ça va être le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, on interdisait toute une série d'aliments et on pouvait remanger, je dirais, ce qu'on voulait au moment où Pâques arrivait, puisque le carême était levé à ce moment-là, le dimanche de Pâques. L'autre vertu du carême, c'était de faire oublier les périodes de disette. Pourquoi ? Quand il n'y avait pas ni congélateur, ni surgélateur, ni sous vide, ni concert, ni rien du tout, les aliments s'altéraient beaucoup plus vite que maintenant. De sorte qu'on avait eu l'été et l'automne où on avait profité de la prolifération des aliments, que ce soit au niveau du bétail, au niveau des produits laitiers, au niveau de la volaille, au niveau du jardin. Et puis, on mettait comme on pouvait ces aliments en concert, en saumure, on les mettait à sécher, on les fumait. Mais quand l'hiver avançait progressivement, les aliments commençaient à devenir un peu plus rares. On mangeait ces légumes secs, on mangeait ce qu'on avait encore sous la main et la nourriture s'appauvrissait. Et lorsqu'on arrivait comme ça au moment du carême, le fait de devoir manger maigre était une manière finalement de donner une bonne raison aux gens de manger moins et de manger différemment, en leur faisant oublier qu'on était vraiment en période de disette. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre le printemps et la fête de Pâques pour qu'on commence réellement à avoir de nouveau des aliments qui puissent être consommés. Bon, les jardins ne sont pas encore productifs, évidemment. Quand on arrive au début du printemps, il faut encore semer, il faut encore pouvoir voir pousser, puis récolter. Par contre, ce qui se passait, c'est que les poules, qui généralement, traditionnellement en tout cas, pondaient un peu moins à l'hiver, se remettaient à pondre aux environs du mois de mars. Pâques tombent souvent courant mars ou éventuellement même début avril. C'est une fête mobile, comme on dit. Donc, on avait commencé à accumuler des œufs. On avait commencé à accumuler des œufs qu'on ne pouvait pas consommer, on ne pouvait pas y toucher. Et on se retrouvait généralement à Pâques avec déjà, je dirais, des poules qui avaient pondu chacune 10, 12 œufs. Donc, si on avait, je dirais, 7, 8, 10 poules dans son poulailler, on avait déjà facilement 50, 60, 80 pièces d'œufs à manger. Et c'est ce qui lit finalement à Pâques l'œuf, c'est que les œufs étaient de nouveau abondants, qu'on en avait gardé comme ça toute une série et qu'on pouvait les consommer parce que la religion le permettait. Donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a comme ça une relation entre Pâques et l'œuf. Alors, au début, les chocolatiers, parce que les chocolatiers n'existaient évidemment pas au Moyen Âge puisque le chocolat n'existait pas à cette époque-là, c'est une plante qui nous vient du Nouveau Monde. Mais quand on a commencé à fabriquer du chocolat, les chocolatiers ont décidé de mettre d'abord du chocolat dans des coquilles d'œufs durs. Deux qui avaient été cuits. Pardon, pas d'œufs durs. Des coquilles d'œufs, pardon, qui avaient été vidées de l'œuf et on remplissait l'intérieur de la coquille avec du chocolat et on offrait des œufs en chocolat sous forme d'œufs dont la coquille extérieure était une véritable coquille d'œuf et dont l'intérieur était du chocolat. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des premiers œufs de Pâques et on les a ensuite progressivement remplacés par des œufs qui étaient entièrement réalisés en chocolat dont seule l'enveloppe extérieure était du chocolat et les œufs étaient crus à l'intérieur. Donc ça, c'est l'origine de l'œuf de Pâques en chocolat et le pourquoi, c'est pour nous rappeler qu'à Pâques, à une époque, on offrait des œufs comme cadeau parce que dans les familles pauvres, les familles, il n'y avait pas beaucoup de moyens, on n'achetait pas des œufs en chocolat et avant ça, ils n'existaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On colorait tout simplement les œufs et on les cachait à l'intention des enfants dans le jardin pour faire la fameuse chasse aux œufs. Pour moi, maman racontait que quand elle était enfant, bon, ils avaient des œufs en abondance parce qu'ils vivaient dans une ferme, mais on n'achetait pas des œufs en chocolat ou alors on en achetait peut-être quelques-uns, une petite poignée qu'on cachait pour les enfants dans le jardin. Mais les autres œufs, on les colorait tout simplement avec de la chicorée. On mettait de la chicorée brune, donc c'était la chicorée grossièrement moulue dans l'eau. La chicorée, je dirais, colorait l'eau en brun et on cuisait les œufs dedans pour les colorer extérieurement. Alors après ça, on a inventé les colorants spécifiques pour les œufs de Pâques. Ce sont des poudres qu'on met dans l'eau, on cuit des œufs durs et maintenant, on trouve même les œufs qui sont cuits durs et qui sont déjà colorés dans le commerce. On a des beaux œufs comme ça qui sont rouges, jaunes, bleus, turquoises, violets, etc. Et ça permet de les cacher, de donner aux enfants l'occasion d'aller les chercher. Mais les sujets en chocolat ne sont à Paris que plus tard. Alors je reparlerai un petit peu des sujets en chocolat quand on arrivera aux environs de la fête de Pâques. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui, le but c'était de parler des œufs. Alors pour parler de l'œuf, évidemment, l'œuf est un aliment extrêmement bénéfique, qui est extrêmement intéressant. C'est de tous les aliments carnés, donc qui amènent des protéines, le produit qui a le meilleur rapport qualité-prix. Alors même si les œufs ont augmenté assez fortement depuis la crise énergétique, parce que les poules vivent maintenant dans des hangars qui sont climatisés, qui sont illuminés, qui sont aérés, enfin, ça demande pas mal d'énergie par rapport à la poule qui gambadait dans le poulailler, dans la pâture, dans le champ. Mais maintenant, les œufs industriels, parce qu'il y a évidemment une production d'œuf qui est monstrueuse, qui est phénoménale. Si on compare, allez simplement voir sur Internet les chiffres entre la production mondiale d'œuf qui existait au sortir de la guerre 40-45 et maintenant, c'est multiplié par 20. Donc on n'imagine pas à quel point l'œuf est devenu un produit de grande consommation. Il sert à plein de choses. Il sert en biscuiterie, il sert en pâtisserie et maintenant, beaucoup de choses se font de manière non plus artisanale, mais se font de manière industrielle. Il y a également le fait que la population a changé dans le sens où avant, les gens vivaient dans une semi-autarcie ou une petite autarcie qui n'avait pas dans son arrière-jardin 3-4 poules, 5 poules auxquelles on donnait des déchets et qui vous fournissait des œufs tous les jours. Bon, maintenant, même les gens qui en ont la possibilité, ils ont une cabane de jardin au fond de leur jardin, mais ils n'ont plus forcément de poules avec. Donc tous les œufs sont quasiment produits maintenant de manière industrielle et il faut bien que quelque part, on les produise. Alors, les avantages de l'œuf sont les suivants. C'est que ça amène non pas suffisamment de protéines pour les besoins journaliers d'un adulte. Les deux œufs n'amènent pas suffisamment de protéines, mais elles amènent par contre des protéines de très, très haute qualité. Et le blanc de l'œuf est de toutes les matières d'origine animale, celles dont le ratio au niveau des acides aminés est le meilleur pour l'homme. Alors, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'acides aminés. Les acides aminés, je rappelle ce que c'est, ce sont les briques qui constituent les protéines. Et les protéines, c'est ce dont nous sommes constitués majoritairement. On a des protéines, je dirais, aussi bien dans l'œil que la peau de la main, que les ongles, que le foie, que les muscles, évidemment. Et chacune de ces protéines est particulière. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, vous imaginez, si on avait… Il y a des gens qui ont les poils qui poussent dans la main, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Ils étaient imagés, mais si on avait des cheveux qui poussaient dans les yeux, ça ne serait pas… Ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Donc, nous avons des protéines qui sont très spécifiques. Et même les hormones sont quelquefois des protéines. On va prendre le cas de l'insuline. C'est une protéine. Donc, les hormones, les protéines sont vraiment extrêmement différentes les unes des autres. Et la protéine qui constitue, je dirais, la cuisse du lapin n'est pas celle qui constitue la cuisse de votre frère ou de votre sœur ou même la vôtre. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand nous ingérons des protéines d'origine animale ou végétale, notre système digestif va les scinder en petites briques qu'on appelle les acides aminés et va utiliser ces acides aminés en fonction de ses besoins pour reconstituer nos propres muscles, nos os en partie, nos nerfs, nos tendons, les cellules de notre peau, etc. Donc, les acides aminés, ce sont des petites briques. L'homme est capable de synthétiser, c'est-à-dire de fabriquer certains acides aminés. Mais il y en a neuf qui sont tout à fait, je dirais, propres à l'homme dans le sens qu'il n'est pas capable de les fabriquer et il doit les trouver dans son alimentation extérieure. Et justement, le blanc de l'œuf est l'aliment qui a le meilleur ratio dans tous les acides aminés qu'on appelle indispensables et que l'homme ne peut pas fabriquer. Il est même supérieur en cela au porc, au bœuf, à la volaille, parce qu'il a tous les acides aminés essentiels dont l'homme a besoin. Et ça, on l'oublie quelquefois que c'est vraiment l'aliment miracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer cet œuf sans pour autant consommer trop du cholestérol et du gras qui se couvent dans le jaune ? Parce que le jaune est constitué de 50% de matière grasse. On peut, par exemple, trouver maintenant, pas trop difficilement, des blancs d'œufs dans le commerce, des blancs d'œufs en bouteille qui sont vendus en demi-litre ou en litre. Et on peut très bien s'en servir, par exemple, pour faire des desserts à base de blancs d'œufs, comme des meringues, comme des olives flottantes. On peut également, lorsqu'on fait une omelette, mettre, par exemple, deux œufs entiers traditionnels et ajouter 100 grammes de blancs d'œufs qu'on a achetés par ailleurs. Et on enrichit son omelette en protéines sans pour autant consommer trop de jaune d'œuf qui est un petit peu moins intéressant au niveau de la santé. Oui, oui. Est-ce que tu trouves, toi, du blanc d'œuf en bouteille facilement ? Alors, moi, j'en trouve assez facilement parce que je ne suis… Bon, j'en ai déjà acheté. Le seul problème, c'est que pour utiliser un litre de blanc d'œuf, ce n'est pas toujours facile. Il faut en avoir l'occasion, l'opportunité. Alors, on peut l'utiliser dans des desserts spécifiques. Par exemple, il y a un tout grand gâteau belge qui s'appelle le gâteau misérable, dont je parlerai peut-être un jour un peu plus. J'en ai déjà parlé, je pense. Un petit peu, oui. On n'utilise que du blanc d'œuf. On n'utilise pas de jaune d'œuf dans ce gâteau. Donc, c'est un gâteau aux amandes. Donc, on peut très bien utiliser ce blanc d'œuf comme ça. On peut le congeler aussi, le blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf se congèle extrêmement facilement, que ce soit en portion, que ce soit en quantité plus importante. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une fois décongelé, on le bat tout aussi parfaitement que si le blanc d'œuf était prêt. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Dis-moi, Guy, je vais te poser une question tout de suite. Peut-être que tu as prévu de la traiter. Tu me diras. L'œuf est donc dans la ration des repas. À quelle fréquence peut-on… On peut consommer des œufs. Oui, on peut consommer des œufs, un par jour, un tous les deux jours. Il y a plusieurs écoles. Et je vais expliquer pourquoi. Pendant tout un temps, on a incriminé l'œuf, et sans doute pas à tort d'ailleurs, comme étant un vecteur de la hausse du cholestérol et que le cholestérol de l'œuf venait principalement, quasi exclusivement du jaune d'œuf. Alors, le cholestérol, pour dire ce que c'est, c'est une molécule que nous produisons à 70% nous-mêmes. Donc, les personnes qui ont trop de cholestérol sont parfois, je dirais, maigres comme un morceau de bois ne consomment pas pour autant beaucoup d'œufs et parfois ont même trop de cholestérol dans le sang. Alors, dans le cholestérol, il y a deux molécules de type différent. Il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol. Oui. Il y a un cholestérol qui est du mauvais… Le HDL et le LDL. Voilà, tout à fait. Et ce mauvais cholestérol, qui est parfois appelé le cholestérol lourd, est un cholestérol qui a tendance à s'accumuler dans les parois, enfin sur les parois des artères, et à former ce qu'on appelle l'artérome, c'est-à-dire des plaques épaisses qui ne demandent qu'une chose, c'est à se décoller et aller boucher nos petites artères et qui provoquent des AVC. Donc, ce mauvais cholestérol, on a tout intérêt à en consommer le moins possible. Alors, au niveau de l'œuf, il y a 36% du cholestérol de l'œuf qui est un mauvais cholestérol, qui est un cholestérol qui est saturé. Donc, on a incriminé finalement le jaune d'œuf, enfin l'œuf en général, mais le jaune en particulier de plein de nuisances. Donc, il y a des médecins qui disent « Ah, c'est maximum un ou deux œufs par semaine. » Mais un ou deux œufs par semaine, on y est très vite, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les œufs cachés. Vous allez acheter une pâtisserie au magasin, vous avez déjà parfois l'équivalent d'un demi-œuf par personne. Vous allez prendre quelques cuillerées de mayonnaise, même industrielle, vous avez quand même aussi du jaune d'œuf dedans. Vous allez, que sais-je, moi, cuisiner vous-même un jour une omelette, vous êtes vite à une omelette d'une d'un œuf, ça n'existe pas. Donc, il faut mettre au moins deux, voire trois œufs. Donc, on est vite à ce chiffre fatidique qu'on conseille de ne pas dépasser. Et alors, on s'est par contre rendu compte que l'alimentation des poules avait une influence extraordinaire sur la composition du cholestérol du jaune d'œuf. Et on trouve très facilement chez nous maintenant, ça s'appelle des œufs colombus. C'est un élevage de poules qui est tout à fait industriel, bien qu'ils aient des poules qui sortent en plein air et des poules bio. Mais c'est un élevage assez important qui se trouve dans les Ardennes en Belgique et qui fournit aux poules une alimentation extrêmement riche en graines de type graines de lin, etc. Or, on sait que la graine de lin, pour prendre cet exemple-là, est une graine qui contient énormément de bons acides gras. Et cette alimentation spécifique va donner aux poules, je dirais, ou plutôt aux œufs de ces poules, va donner donc à ces œufs une très faible teneur en mauvais cholestérol et une très haute teneur en bon cholestérol. Et à ce moment-là, en achetant ces œufs qui sont un peu plus chers, il faut quand même bien le reconnaître, et on les trouve dans toutes les grandes surfaces chez nous, on peut à ce moment-là avoir une alimentation qui comporte beaucoup plus d'œufs. On peut monter sans problème à une moyenne de 1, 9 par jour, ce qui veut dire 7, 8 œufs par semaine, sans crainte pour sa santé. D'accord. Voilà. Mais à condition de ne pas manger ce que j'appellerais l'œuf de batterie standard, industriel, bas de gamme. Oui, oui, oui. Donc voilà ma réponse, c'est qu'on peut manger davantage d'œufs jusqu'à 1 par jour en moyenne sans problème, mais à ce moment-là, il faut choisir son œuf, tout simplement. Et attention, il ne faut pas simplement se dire « Ah, je vais manger un œuf, je dirais, de la ferme d'à côté de chez moi » et ça va aller. Non, parce qu'il faut que la poule ait reçu une alimentation spécifique qui donne justement des œufs avec un cholestérol, je dirais, très élevé en bon cholestérol et très très bas en mauvais cholestérol. D'accord. Alors, ça m'amène une autre question. Est-ce que le mode de cuisson de l'œuf altère ou n'altère pas ces bons nutriments, ce bon cholestérol ? Alors, le cholestérol ne se modifie pas, à ma connaissance, en fonction, je dirais, de la… Comment dirais-je ? De la cuisson. De la cuisson. De la température. Ce qui est modifié en fonction de la température, ce sont les protéines. La preuve, c'est qu'on passe d'une protéine qui est liquide, solubilisée dans de l'eau, qui est le blanc de l'œuf, à une protéine qui est cuite. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un réarrangement de la structure des protéines en fonction de la chaleur. Et on ne peut pas revenir en arrière. C'est compréhensible. Vous avez cuit un œuf à la poêle, vous pouvez le laisser dans la poêle, je dirais, pendant 50 ans, si vous voulez. Ça va se dessécher, mais ça ne reviendra jamais de l'œuf liquide. On est bien d'accord. Par contre, vous prenez de l'eau, vous la congelez, vous la laissez hors du congélateur, elle revient de l'eau liquide et puis de la vapeur éventuellement. Donc, les protéines, en aucun cas, ne reprennent leur arrangement premier avant leur cuisson. Alors, ce qui peut changer au niveau des protéines, ce sont des choses parfois positives, parfois négatives. Je vais vous donner un exemple. Il est connu que dans les protéines qui composent le blanc de l'œuf, vous avez plusieurs types de protéines. Vous avez l'ovalbumine qui est la protéine majoritaire. Alors, j'ai trouvé des chiffres différents. J'ai trouvé 50,6% du total des protéines, mais j'ai aussi trouvé 70 ou 80%. Donc, c'est un petit peu difficile. Selon les articles, on a des données différentes. Par contre, il y a une autre protéine qui s'appelle l'avidine. Alors, l'avidine, c'est une protéine également, comme l'ovalbumine, mais qui a un rôle négatif quand elle est consommée crue, donc quand on mange des blancs de cru. Cette protéine, elle a la capacité de s'associer avec une des vitamines du groupe B, qui est la vitamine B8 et qui est également appelée la biotine. Autant dit que cette vitamine, ou bien même vitamine H. Cette vitamine est extrêmement intéressante pour nous. Si on l'a appelée biotine, ce n'est sans doute pas pour rien. Les désagréments qu'il y a quand on a une carence en biotine, ce qui est quand même en principe très rare, c'est par exemple tout ce qui est lié à la perte de cheveux, etc. Je connais quelqu'un qui mangeait ses trois œufs crus tous les jours. C'était un ami à moi qui est décédé maintenant. Donc, il a mangé trois œufs battus avec du sel et du poire et trempait ses tartines de pain beurré dedans. Personnellement, je suis incapable... Dans les œufs pas cuits. Je lui avais dit, je lui ai dit, écoutez, je dis, ce n'est pas très intéressant parce que vous vous privez d'une vitamine, vous avez certainement une carence en vitamine du groupe B. Et bon, il n'avait pas l'air d'être en mauvaise santé. La seule chose qu'il a fait, c'est de se payer ultérieurement les deux carotides bouchées avec du cholestérol. Il a dû être opéré. On a dû lui enlever les carotides et les remplacer par des artères prélevées au niveau du mollet. Alors, est-ce que c'est à cause du fait qu'il mangeait des œufs aussi régulièrement ? Il dit trois par jour, ce n'est pas rien. Bon, voilà. Alors, quand on cuit l'œuf, on cuit la fameuse protéine en question et à ce moment-là, elle n'a plus ce rôle, elle n'est plus capable de capter la vitamine B8 et elle ne peut donc plus nuire. C'est la raison pour laquelle quand je regarde des recettes et que je vois des recettes où on dit, genre, en mousse au chocolat, par exemple, ajouter des blancs d'œufs battus en neige, etc. Je suis très, 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 très méfiant. Je n'aime pas beaucoup les recettes où on met du blanc d'œuf cru. Donc, j'essaie toujours de voir s'il y a moyen de transformer cette recette pour avoir un blanc d'œuf qui a été cuit. Soit, par exemple, sous forme de meringue italienne qui ont cuit avec un sirop de sucre à 121 degrés, soit éventuellement sous forme de meringue suisse. Mais j'essaie toujours que le blanc d'œuf, je dis bien, ait subi une cuisson avant de l'incorporer dans une pâtisserie qui ne sera pas recuite ultérieurement. Oui, oui, en même temps, on ne mange pas de la crème au chocolat tous les jours. Non, non, on n'en mange pas tous les jours. Heureusement. Bon, heureusement d'ailleurs, mais je vais dire par là que quand il y a moyen d'éviter l'utilisation et la consommation de blanc d'œuf cru, il vaut mieux le faire, tout simplement. Bien sûr. Alors, par contre, au niveau digestibilité, il est connu qu'un œuf qui n'est pas trop cuit, qui n'est pas surcuit est plus digeste qu'un œuf qui a été trop cuit. Et ça, nous allons en reparler quand nous parlerons de la cuisson des œufs durs, que vous donnerez quelques conseils et nous parlerons également de différents types de cuisson d'œufs en coque juste à ce moment-là. Mais nous avions un autre sujet à traiter. Absolument. Je me demandais si tu étais déjà dans l'œuf-maillot ou si tu étais toujours Mais disons qu'on a commencé à parler des œufs concernant le fait que nous étions en période de carême et alors j'ajouterais à ce sujet-là pour reparler encore un peu des œufs, c'est que les chocolatiers artisanaux déplorent grandement, c'était un article que j'ai lu hier, le fait que depuis déjà le mois de janvier, on trouvait des œufs en chocolat pour parcs qui n'est quand même que dans 40 jours. Mais on trouve aux environs du 15 janvier l'arrivée massive des œufs, des œufs en chocolat, on va qualifier d'industriels dans toutes les grandes surfaces et c'est vrai que c'est dommage, c'est qu'on termine à peine à Saint-Valentin et que depuis huit jours avant on était déjà dans les œufs en chocolat. Oui, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. D'accord. Alors ça, c'était la première chose et puis la deuxième chose, c'est l'installation à Bruxelles d'un bouillon. D'un bouillon. Alors, qu'est-ce que le bouillon ? Qu'est-ce que le bouillon ? Alors, le bouillon est une véritable institution parisienne au départ et le plus connu de ce qu'on appelle les bouillons sont des établissements où on peut manger, évidemment. Le bouillon, le plus connu, je pense, c'est le bouillon chartier qui se trouve à Paris à un jet de pierre du musée Grévin. Alors, on en parle de ce bouillon chartier dans une chanson de Fernandelle que vous connaissez sans doute tous qui est Félicie. C'est la fameuse Félicie que le héros de la chance m'a rencontrée. Que l'Homar avait du poil au pâtre. Oui. Alors, il emmène la Félicie qui est une dame qui a l'air d'être une dame, disons, assez facile, peu farouche. Il emmène la célèbre Félicie au non moins célèbre bouillon chartier où là, ils vont manger et puis bon, ils vont entre autres prendre du pied de porc et du homard. Le homard qui avait du poil au pâtre, Félicie aussi. Alors, il va emmener sa conquête dans un hôtel d'Abyssinie et Provence Réunie. Je ne sais plus. Abyssinie et un truc ainsi. Bon. Et la nuit, il ne va pas se dérouler tout aussi bien qu'ils n'avaient espéré parce que Félicie est bancale tout comme le lavabo de la chanson. Bon, voilà. Alors, le fameux bouillon chartier. Je voulais absolument y aller et j'y suis allé il y a quelques années en allant visiter le musée Grévin. J'ai dit, on va aller manger au bouillon chartier. Alors, il faut se rendre compte de ce qu'est le bouillon chartier. C'est un établissement vraiment à l'ancienne qui est bâti sur, je dirais, un rez-de-chaussée plus mezzanine. Je mettrai le lien d'une photo. Oui, oui, oui. Et alors, le bouillon chartier se trouve dans une espèce de petite cour intérieure dans un immeuble. Ils ont obligation de fermer relativement tôt le soir. C'est une convention prise avec les locataires ou les propriétaires des immeubles qu'ils donnent sur la cour en question. Donc, pas question de manger là jusqu'à minuit le soir. Et alors, on a encore un service vraiment à l'ancienne. Ce sont des petites tables. Nappes en vichy, rouge et blanc, nappes en papier sur nappes en papier. Vous avez une carte avec le fameux œuf durs mayonnaise, la carotte râpée, le céleri, l'émoulade, le jambon de pays, le pâté, les rillettes, enfin, tous les plats, je dirais, les plus traditionnels de la cuisine populaire française. Alors, le steak, le biftec, l'entrecôte, le poulet rôti, des choses comme ça en plats principaux. Et puis, au niveau des desserts, vous avez le flan au caramel, l'île flottante, à part de tarte. C'est vraiment le restaurant le plus populaire qui soit. Et alors, il y a une guerre farouche entre les garçons parce que vous avez chacun qui a son rang, bien entendu. Et puis, vous avez un placier. quand vous entrez dans l'établissement, il n'est pas question d'aller vous installer là où vous voulez. Oui, oui. Combien êtes-vous, messieurs, ou madame et monsieur ? Deux, trois, quatre, cinq, peu importe. À quel étage, ou bien rez-de-chaussée ou bien premier, et vous avez donc le placier qui vous indique l'endroit où vous devez aller manger. Alors, en principe, il est tenu d'approvisionner, si je puis dire, chacun des rangs de manière égalitaire puisque le garçon qui va venir vous servir est payé au service. Donc, fatalement, même s'il n'était pas payé au service, il touche une, je dirais, une participation au nombre de clients qu'il va servir. Donc, j'ai assisté à, je dirais, des coups de gueule entre membres du personnel qui se jalousaient parce que l'un avait tout d'un coup un peu plus de clients que l'autre. Attention, c'est assez farouche comme situation. Alors, je me rappelle avoir pris entre autres un steak, un steak frite. Bon, attention, quand on vous sert le steak, c'est steak frite, mais si vous voulez la salade, vous devez payer en plus. Ce n'est pas automatiquement steak frite salade. Et alors, on sert encore sur plat, ce qui est assez paradoxal à l'époque où j'y suis allé. Donc, vous avez le garçon qui arrive avec les assiettes sur lesquelles on va servir votre plat. ils arrivent avec le plat sur lequel il y a la viande, il y a la garniture, les frites, etc. Et alors, il fait immédiatement glisser, donc il a, si vous voulez, il tient l'assiette du bout des doigts et il fait glisser le steak avec son couvert de service directement du plat sur l'assiette qui est donc à ses doigts inférieurs. Alors, je me suis dit, mais bon, on veut respecter un certain travail, un certain service. Mais là, je trouvais que ça frisa un peu le ridicule. Pourquoi ? Autant emmener directement le steak sur l'assiette de service. On ne faisait que ça lire un plat en plus, mais ça justifiait le fait qu'il y avait un service et que le garçon avait un travail supplémentaire. Et je trouvais ça, c'est un peu folklorique. Ils ont peut-être changé d'attitude maintenant, mais bon, en tout cas, c'était comme ça à l'époque où je suis allé. Alors, c'est le genre d'endroit où il n'est pas question de s'attarder, de prendre un café et puis, non, non, on vous fait bien comprendre que votre plat est pris si vous ne prenez pas de dessert, mais qu'il est temps de partir parce qu'éventuellement, on va renouveler la place. Donc, attention, c'est assez folklorique. Il faut y aller une fois dans sa vie. Si on habite Paris, bon, on y va une fois pour voir ce que c'est. Si on vient de province, on se dit, je vais au moins aller voir ce que c'est. On ne paye pas cher. Néanmoins, petite restriction, il y avait une émission télévisée qui était destinée à voir comment il parvenait à avoir des prix extrêmement bas. Alors, on voyait que les premiers préposés qui arrivaient en cuisine le matin lançaient déjà certaines cuissons qui même étaient déjà les rotis au feu, etc., pour que la viande soit précuite, etc. Et alors, ils préparaient déjà des salades de tomates. Mais bon, ça m'a fait un petit peu tiquer. L'émission remonte à au moins une dizaine d'années. on prenait les tomates dans la caisse du marchand, on les mettait sur la planche, on les coupait au couteau, elles ne voyaient pas les vies avec l'eau. Ah oui, oui, voilà. Donc, malgré tout, je me suis dit, bon, d'accord, ok, mais, bon, le restant est à l'avenant. On peut imaginer, mais ce n'était quand même pas il y a 50 ans ce film-là. Donc, on peut imaginer, on va dire ça comme ça, on peut imaginer que ça a chance. D'accord. Alors, premier bouillon qui arrive à Bruxelles. il n'y avait pas de bouillon. C'est tout à fait étonnant alors parce que Paris, c'est... En fait, la caractéristique des bouillons, c'est d'être des restaurants dont les plats sont extrêmement démocratiques. Donc, il y a une clientèle qui est généralement une clientèle d'habitués du quartier qui se rend là, de touristes évidemment, il y avait des Japonais, il y avait des Chinois, etc. Mais, on sait qu'on va manger pour pas cher, on va manger pour pas cher. Alors, ça n'existait pas à Bruxelles, pourquoi ? Parce qu'il y avait un autre équivalent qui était les estaminés à Bruxelles. Alors, les estaminés finalement, c'est un bouillon qui ne dit pas son nom, c'est un endroit où on peut manger peut-être pour un tout petit peu plus cher, mais on mange également une nourriture qu'on va qualifier de nourriture de brasserie non luxueuse. Les estaminés, c'est ça. On peut aussi bien manger un croque-monsieur qu'un sandwich garni de manière assez conséquente, que manger, je dirais, certaines entrées de type fondu fromage, croquettes aux crevettes, vol au vent, un poisson du jour, le fameux fil américain qui est le steak tartare à la belge, etc. Et ça, c'était dans les estaminés, une carbonate flamande, évidemment, c'est un stum, ce Bruxelles, c'est vraiment le truc qu'on sert dans les estaminés. Alors, c'est un petit peu un doublon. Alors, on a ouvert un véritable bouillon, c'est-à-dire à la française, mais tout en y servant des plats, je vais dire, typiquement belges, accompagnés de plats un peu plus typiquement français. Alors, pour vous donner une idée des prix, bien entendu, c'est toujours ça qui est intéressant, d'après l'article que j'ai là maintenant sous les yeux, on dit que les entrées, tournent aux alentours de 5 euros, par personne évidemment et par portion, et les plats aux alentours de 12 euros. Et on cite, par exemple, qu'on peut manger 6 huîtres, j'avais dit le chiffre tout à l'heure, 6 huîtres creuses pour 9,80 euros. Et que l'œuf dur, mayonnaise, dont nous allons parler, coûte 4,20 euros. Et alors, le fameux fil américain, lui, coûte 13,50 euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très cher si on additionne tout ça et même en prenant un dessert, on s'en sort très très honorablement. Maintenant, je pense quand même que le service doit être réduit au simple fait de vous amener les produits à table. Si on vous sert une bouteille de vin, on vous la fait goûter, mais après, vous vous servez par vous-même si vous voulez être resservi. Le service ne peut pas être le même que dans un restaurant. On n'est pas au train bleu. On n'est pas au train bleu, on n'est pas au Ritz, on n'est pas la ville à Lorraine, si je puis dire. Donc, voilà, à tester, tout simplement, à tester. Je ne sais pas si le concept va avoir du succès, mais je pense que oui, parce que finalement, il est situé rue des Dominicains, c'est une rue qui est vraiment dans le centre-ville de Bruxelles, donc il ne peut qu'avoir du succès, ne serait-ce que par les curieux qui vont dire « Tiens, on va les voir, on va les voir, tout simplement. » Oui, mais comme je te disais, Guy, en préparant cet épisode, pour ce qui me concerne, je ne connaissais pas les bouillons et depuis quelques mois, dans la presse spécialisée, on parle des bouillons. C'est ça. Et on ouvre, il s'en est ouvert récemment à Paris. Mais les bouillons, les bouillons toujours existent à Paris et il faut, pour parler d'un point de vue, historique, les bouillons, ce sont des restaurants qui ont eu un très, très grand succès antérieurement à notre époque. En réalité, ce sont parmi les premiers restaurants qui se sont ouverts et vous savez d'où ils tirent leur nom parce que bouillon, évidemment, on pense à l'aliment qui porte ce nom-là. À l'origine, dans les bouillons, qu'est-ce qu'on faisait ? On y cuisait de la viande sous forme de viande de type pot au feu avec des légumes, avec de l'eau, bien entendu, et on servait donc aux clients essentiellement le bouillon, donc de la viande avec les légumes et puis la viande qui avait été cuite dans le fameux bouillon et c'est pour ça qu'on appelait ça des bouillons justement parce que c'était les plats d'origine, les plats principaux qu'on réalisait dans ces restaurants et qu'on y servait. Alors, par la suite, on a ajouté l'œuf dur mayonnaise, on a ajouté le steak, on a ajouté le poulet rôti, tout ce qu'on veut, mais à l'origine, c'était des véritables bouillons dans lesquels on servait les bouillons. C'était ça le concept. Très bien. Alors, peut-on revenir à l'œuf mayo ? Alors, on peut revenir à l'œuf mayo, mais nous allons parler aussi de la cuisson de l'œuf en coquille parce que l'œuf mayo, c'était un œuf dur au départ. Tout à fait. Alors, quand on apprend à cuire des œufs durs, il y a quelques règles de les respecter. On ne met d'abord jamais ces œufs au réfrigérateur. Ça n'a aucun sens et au contraire, c'est même nuisible. Oui. La seule réfrigérateur. Mais ça, il faut vraiment le dire. J'ai mis au congélateur ou au réfrigérateur ? Je ne sais plus. Au réfrigérateur. Au réfrigérateur. On ne met jamais ces œufs au réfrigérateur parce que ça n'a pas de sens. S'ils étaient, je dirais, mis au réfrigérateur, les grandes surfaces les y mettraient. Or, elles mettent les œufs à température ambiante. Il y a une raison technique je dirais importante. C'est que si vous avez un œuf qui est à 4 degrés température du réfrigérateur, que vous le mettez dans votre eau à 100 degrés, il y a un choc thermique et très souvent l'œuf éclate. Alors, savoir pourquoi l'œuf éclate, eh bien, quand on prend la coupe d'un œuf, qu'on regarde un peu de quoi il est composé, du côté le plus large de l'œuf, donc du côté arrondi, vous avez une chambre à air qui se trouve entre deux membranes de protection, de l'œuf. Et cette chambre à air, elle contient effectivement de l'air. Au fur et à mesure que l'œuf vieillit, après avoir été pondu, la chambre à air devient de plus en plus grande. Pourquoi ? Parce que l'œuf va par porosité perdre progressivement un peu d'humidité, mais comme la coquille ne se rétracte pas, s'il perd de l'eau, il faut bien que ça soit remplacé par quelque chose. Et c'est de l'air qui va entrer dans le fameux chambre à air et qui fait qu'un œuf qui est plus âgé, donc si vous le mettez dans l'eau, va flotter davantage. Puis c'est toujours le truc de dire, tiens, comme on reconnaît un œuf jeune ou un œuf, disons, fraîchement pondu d'un œuf plus ancien, c'est en fonction de sa flottaison. Si l'œuf est très frais, il va couler dans le fond du récipient. S'il est moyennement frais, il va surnager entre deux eaux. Et s'il est très vieux, il va flotter au-dessus parce que la chambre à air augmentée. Or, quand vous mettez un œuf qui passe de 4 degrés à 100 degrés dans l'eau bouillante, vous avez la loi des gaz parfaits qui vient contrarier la cuisson et qui va, je dirais, tout d'un coup, augmenter de volume à cause de la température. Donc, les gaz qui sont dans cette chambre à air vont se dilater. Et comme, de nouveau, la coquille n'est pas extensible, l'œuf éclate. Voilà. Donc, première raison, on ne met pas ces œufs réfrigérateurs. Deuxième raison, même si on ne cuit pas des œufs durs, il faut savoir qu'autour de l'œuf, il y a un mucus que la poule a secrété au moment de la ponte et qui est un mucus qui permet à l'œuf une certaine protection et qui permet aussi à la poule l'expulsion plus facile. Il faut quand même tout dire. Alors, ce fameux mucus, comme toutes les parties extérieures de la poule, il est extrêmement chargé en salmonelle qui est une bactérie qui est présente sous la peau des volailles, dans les plumes, dans le système digestif de la poule. Je rappelle quand même que l'œuf, il sort par un endroit où il n'y a pas que ça qui sort, il faut quand même le dire. Et la coquille est donc extrêmement chargée en salmonelle. Alors, ces salmonelles, ce sont des bactéries qui sont, je dirais, peu intéressantes pour l'homme parce que ça nous rend malades, selon la quantité ingérée, ça nous rend malades. Ça peut même être mortel dans certains cas, mais généralement, on se contente d'une bande gastro. Alors, ces bactéries en question, elles sont donc sous forme lyophilisée présentes sur toute la coquille de l'œuf. Or, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous sortez un œuf du réfrigérateur, en fonction de l'humidité qui est dans la pièce, donc dans la cuisine, vous avez de l'humidité, de la buée qui va se former sur la coquille extérieure de l'œuf, sur la coquille de l'œuf. Et puis, vous allez manipuler l'œuf avec vos doigts pour le casser. Donc, vous avez vos doigts qui sont pleins de bactéries, pleins de salmonelles. Qui plus est, lorsque vous allez casser l'œuf, vous risquez d'avoir un contact entre vos doigts et l'œuf. Généralement, quand on a, par exemple, les œufs et le contenu de l'œuf, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un petit coup de main avec le pouce pour casser le blanc de l'œuf qui refuse de couler, etc. Anciennement, même pique ça, on cornait les œufs. Maintenant, c'est tout à fait interdit par la loi. Mais moi, j'avais encore eu un ancien professeur de pâtisserie qui nous obligeait à corner les œufs, indépendamment de la loi qui l'interdisait. Parce qu'en cornant les œufs, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère dans la coquille à l'intérieur de l'œuf, en cornant avec le pouce, avec le gras du pouce. On va chercher les 1 ou 2 grammes de blanc d'œuf qui se trouvent encore à l'intérieur de la coquille. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a les doigts qui sont pleins de salmonelles et puis après, on va chercher le blanc de l'œuf qui lui n'en contient pas et on ensemence le blanc de l'œuf avec les salmonelles qu'on a sur le pouce. Donc, tout ça fait que on doit faire attention et éviter de mettre justement les œufs au réfrigérateur. Alors, avant que tu ne continues, quelle est la meilleure manière de casser une coquille d'œuf pour utiliser le contenu ? Alors, c'est extrêmement important et on voit des bêtises sur Internet. Et oui. La meilleure manière de casser l'œuf, c'est de le casser en une seule fois, donc un seul impact, sur une surface plane. Oui. Dur, évidemment. Alors, je vais plutôt dire maintenant quelles sont les mauvaises méthodes. Oui. Un, casser sur le bord du récipient dans lequel on travaille. Ah, ben, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent une arrêt de vie, le bord d'un bol, par exemple, mais on risque de mettre des bouts de coquilles, même de tout, tout petits bouts, dans la préparation qu'on est en train de réaliser. Ensuite, on peut parfois, lorsqu'on veut ultérieurement clarifier l'œuf, on peut parfois donner un choc suffisamment violent que le bord du récipient risque de fendre le jaune de l'œuf. Ensuite, autre point, quand on casse l'œuf directement dans le récipient, quelquefois, on a des blagues à savoir qu'un œuf soit mauvais. Oui. Donc, il est quelquefois utile quand on fait une grande recette, on va utiliser, et j'en parle par expérience, un jour, je faisais une recette où je devais mettre en œuvre une vingtaine d'œuf et je sais que c'est au 19e œuf que j'ai eu un œuf qui était pourri et j'ai pu jeter toute la quantité des œufs que j'avais déjà cassés. Donc, quand on fait une grande recette, je ne parle pas d'une recette de 1, 2, 3 œufs ou même 4 œufs, je parle d'une recette plus grande, il vaut mieux casser ses œufs deux par deux dans une tasse et puis de les ajouter au reste des œufs progressivement. Ça, c'est déjà un point important. Bon, j'ai déjà vu dans une auberge de jeunesse à Prague où je me trouvais, je voyais par où j'étais au moment du petit déjeuner, par le passe-plage, je voyais ce qui se passait en cuisine, on réalisait ce qu'ils appelaient de l'omelette mais qui était en réalité des gens, disons, de brouillés mal faits. Donc, le gars cassait des œufs dans un bac de 40 sur 60 cm sur une vingtaine de centimètres de haut donc il cassait des dizaines d'œufs. À un moment donné, l'œuf lui échappe, vous avez l'œuf entier qui tombe dans le bac et il a dû y aller parce qu'évidemment il ne le voyait pas puisque l'œuf était tombé dans le bac, dans les œufs qui étaient déjà cassés. Je l'ai vu enfoncer son bras, coup de compris dans le bac d'œuf pour chercher après l'œuf qui était tombé. Donc, vous voyez que ça peut... Alors bon, je ne vous dis pas les salmonelles qui se trouvaient sur la coquille. Là, bonjour les dégâts dans la préparation. Donc, je ne vous dis pas que la manière de casser un œuf est extrêmement importante. On va casser l'œuf à plat et en une seule fois. Ça s'apprend casser un œuf. Oui, j'imagine. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut faire quelques essais et puis on trouve la meilleure technique. Mais alors, ce que je trouve ridicule, on voit ça beaucoup sur Internet, ce sont des gens qui cassent les œufs deux par deux en les frappant l'un contre l'autre. Oui. Et alors, ils font ça au-dessus du récipient dans lequel l'œuf va tomber. Mais ça, c'est la meilleure manière pour avoir des bouts de coquille dans la préparation. Complètement. Oui, non. Et ça prend autant de temps. Si on veut parler du temps qui est nécessaire, casser un œuf, c'est à plat sur une surface bien dure. Une table en métal, un marbre, un granit, tout ce qu'on veut, mais vraiment en une seule fois. et on casse sur le diamètre. Voilà qui est dit, mesdames, messieurs, pour casser l'œuf, c'est sur une surface dure, plate. Et alors, on peut aussi ajouter quelle serait la meilleure manière pour clarifier un œuf. Oui. Donc, séparer le blanc du jaune. Alors, on vend depuis des temps immémoriaux des petits appareils, ce ne sont pas des gadgets, ce sont des ustensiles, je dirais, qui permettent de clarifier l'œuf. Il y en a plusieurs types. Il y a ceux qui sont munis d'une petite fente latérale, il y a des espèces de petits coquetiers, il y a également des espèces de petites passettes qui ressemblent à des passettes athées faites d'un film torsadé sur lui-même. On casse le fentier dedans, vous avez le blanc qui s'écoule par les fentes, par les trous, et vous avez le jaune qui reste en suspension. Alors, c'est un peu plus long, quoique je ne suis pas certain, parce que quand on doit clarifier l'œuf à la main, on fait passer alternativement le contenu de l'œuf d'une coquille dans l'autre et ainsi de suite, trois, quatre fois. Et alors, vous avez en fait, à ce moment-là, le blanc de l'œuf qui va couler en bactérie. Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle le fait de clarifier l'œuf dans ce genre de petits ustensiles, on le casse en direct, il n'a aucun contact avec la coquille extérieure de l'œuf. Donc là, c'est beaucoup plus propre. Et alors, au niveau du temps, je suis persuadé qu'on est à peu près dans le même temps, on ne doit pas perdre énormément de temps. Oui, moi, j'utilise une araignée et ça va très bien. Ah, une araignée, ça marche aussi, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Une araignée, ça marche aussi. Oui, oui. Peut-on revenir à la cuisson ? Alors, la cuisson de l'œuf, c'est extrêmement important. Les premières erreurs que les apprentis ou les élèves font, c'est de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'on met dans l'eau de cuisson de l'œuf dur. Ça, c'est la première erreur. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit y mettre ? Eh bien, on doit y mettre du vinaigre et en aucun cas y mettre du sel. Alors, la raison est la suivante, c'est que si l'œuf venait à éclater, le vinaigre étant un coagulant, vous avez une coagulation qui s'opère et il n'y a pas trop de blanc qui s'échappe dans la casserole. Oui. Si maintenant, vous mettez du sel, le sel étant un dissolvant des protéines, à aucun moment, l'hémorragie ne va être arrêtée et quasiment la moitié de votre œuf va se retrouver dans la casserole de cuisson. Oui. Donc, on y met du vinaigre, vinaigre blanc d'alcool. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on évite le choc thermique. Donc, comme je l'ai dit, on évite d'avoir avec précaution dans la casserole. On les dépose avec une écumoire ou avec une araignée si on en a beaucoup à mettre. Ensuite, si ce sont des œufs qui ne sont pas trop récents, avec une petite punaise comme on sert, comme on utilise maintenant pour punaiser le document sur un tableau. Oui. On peut faire un tout, tout petit trou. Il y a même des petits appareils qui sont expressément fabriqués pour. On peut faire un tout, tout petit trou du côté le plus arrondi de l'œuf de manière à ce que par ce petit trou, on ne risque pas de couler l'œuf, je vous rassure tout de suite. Mais de manière à ce que par ce petit trou, au moment où on dépose l'œuf dans l'eau bouillante, l'air qui va augmenter de volume puisse s'échapper. Oui. À ce moment-là, l'œuf ne risque plus d'éclater. Oui. Ça, ce sont les grandes règles. Alors, on peut cuire les œufs traditionnellement, on dit toujours, 10 minutes donc à l'eau bouillante. Ne jamais laisser bouillir l'eau. L'eau doit frémir. Pourquoi ? Parce que si elle boue les uns les autres et vous risquez de nouveau de se casser. Donc, on laisse frémir l'eau à 98 degrés, 99, mais pas à gros bouillons. Ça, c'est aussi encore une précaution. Alors, si vous voulez stopper la cuisson, vous prévoyez de l'eau froide à côté, vous récupérez vos œufs avec une araignée et puis vous laissez y déposer. Le temps de cuisson est important. On dit souvent 10 minutes, mais 10 minutes, c'est arbitraire. Ça dépend de la taille de votre œuf. Entre un œuf de 50 grammes ou un œuf de 65 ou de 70 grammes, ce n'est pas le même temps de cuisson. On considère généralement que 10 minutes pour un œuf de taille traditionnelle, c'est un peu trop. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'œuf va devenir caoutchouteux. Et on se rend compte que même pour faire un œuf dur, 9 minutes, 9 minutes 30 est suffisant. Donc, ne pas surcuire l'œuf, il vaut mieux qu'il soit un tout petit peu mou au niveau du jaune plutôt que trop cuit. Pourquoi ? Parce que quand l'œuf est trop cuit, le blanc devient caoutchouteux et vous avez surtout à la limite entre le blanc et le jaune, une petite ligne verte qui s'amorce. Alors ça, ce sont les composants du jaune d'œuf qui contiennent du soufre qui étant surcuit, vont changer de couleur et vont surtout aussi dégager une odeur désagréable. Et c'est la raison pour laquelle entre l'œuf dur cuit parfaitement et l'œuf qui est trop cuit, vous avez un goût d'hydrogène sulfuré désagréable dans l'œuf qui est trop cuit. Absolument, œuf pourri. Donc, il vaut mieux le cuire. Voilà, l'œuf pourri, le mercaptant. Donc, il vaut mieux le cuire plutôt neuf minutes, neuf minutes et demie que dix ou onze minutes. Alors, on peut également partir à l'eau froide. Ça, ça empêche les œufs d'éclater. Oui. Alors, si on part à l'eau froide, on met les œufs dans l'eau qui est froide, on le met sur le feu, on amène l'ébullition puis on laisse frémir et là, on raccourcit le temps de cuisson en comptant huit minutes à partir du moment où l'ébullition est atteinte. Oui. Donc, on part à l'eau froide. Autre possibilité. Ça, c'est intéressant quand on a de grosses quantités d'œufs à cuire. Pourquoi ? Oui. Imaginons que vous ayez 36 œufs à cuire dur. Vous ne savez pas les déposer tous les 36 en même temps dans l'eau. Non. Donc, vous allez avoir des températures. Ils ont des œufs qui ne seront pas cuits de la même manière, de manière homogène. Donc, à ce moment-là, quand on a de grandes quantités d'œufs à cuire, on les met tous dans l'eau froide, on fait chauffer le récipient d'eau et on compte à ce moment-là huit minutes à partir de la reprise de l'ébullition. Voilà. Là, c'est pour les grandes quantités d'œufs. Alors, vous avez, là, vous avez des œufs durs. Maintenant, vous avez également ce qu'on appelle l'œuf parfait. L'œuf parfait, on en parle de plus en plus parce qu'on peut l'utiliser un peu comme on utiliserait des œufs pochés, en fait. Il a à peu près les mêmes usages. On peut, par exemple, et ça, j'en reparlerai dans un autre épisode, faire une salade lyonnaise ou, traditionnellement, on met de l'œuf poché, mais on peut très bien mettre de l'œuf parfait. Alors là, c'est un œuf qui est cuit à 64 degrés centigrades. L'eau doit être à 64 degrés et l'œuf doit atteindre 64 degrés à cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'œuf atteint 64 degrés ? Vous avez le blanc qui est coagulé mais sans excès et vous avez le jaune qui est en phase de coagulation. Alors, si vous cuisez l'œuf à 63 degrés, vous avez le jaune qui reste entièrement liquide comme s'il était cru. Si vous le cuisez à 65 degrés, le jaune de l'œuf devient pâteux parce qu'il est trop cuit. Mais il est encore parfaitement agréable. Et à 64 degrés, on est un peu entre les deux. Alors, pour cuire un œuf à 64 degrés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut disposer d'un thermoplongeur avec une sonde qui va contrôler en permanence la température de l'eau au dixième de degré près. Si vous essayez de le faire avec une casserole sur le feu et avec un thermomètre, bonjour la surveillance. Vous devez constamment allumer, éteindre, allumer et si vous montez la température de ne serait-ce que d'un ou deux degrés en trop, comme je viens d'expliquer, votre œuf sera trop cuit. Donc, vous êtes obligé, si je puis dire, d'avoir ce fameux thermosonde qui chauffe de manière électrique et qui a vraiment une température rigoureuse. Et là, vous avez également ce qu'on appelle l'œuf de 13 minutes. Alors, l'œuf de 13 minutes, c'est un œuf qui a été cuit, comme le nom l'indique, pendant 13 minutes, mais à 75 degrés. Et il a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un œuf qui serait l'œuf parfait, mais disons avec une cuisson un peu plus courte. Pardon Guy, je veux revenir un petit peu sur la cuisson de l'œuf parfait. Combien de temps de cuisson pour l'œuf parfait ? Ah oui, pardon. Alors, l'œuf parfait, ça dépend de sa taille, mais ça peut aller disons entre 45 et 60 minutes. C'est ça, c'est ce qui me semblait mais j'avais voulu pas dire les petits mais sans déjeuner. ça, ça dépend de la taille de l'œuf, si c'est un petit œuf ou si c'est un très gros œuf, évidemment. D'accord. Donc, c'est extrêmement difficile quand même pour maintenir cette température à 60 minutes. Sauf si on dispose du thermoplongeur. Oui, mais même, parce que, bon, ça veut dire qu'il faut jouer, il faut mettre de la chaleur à un moment où elle s'arrête. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, le thermoplongeur chauffe lui-même et contrôle la température. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un appareil qu'on va mettre le long de la casserole, le long du récipient de cuisson. On va le régler sur la température de 64 degrés. Il y a un agitateur en même temps qu'il y a une résistance. Donc, la résistance, elle va chauffer l'eau et l'agitateur, il va homogénéiser l'eau dans le récipient. Donc, on peut régler au dixième de degré près, ce qui veut dire qu'en principe, on a toujours une eau à 64 degrés. Alors, si on veut faire des économies, d'une certaine manière, que sa casserole sur une source de chaleur la plus faible possible, donc à ce moment-là, l'essentiel de la chaleur va être fourni par le faible feu ou la faible chaleur qui sera en dessous et le thermoplongeur ne va faire qu'ajuster la chaleur en permanence à une condition, c'est que la source de chaleur qui se trouve en dessous ne soit pas capable à elle seule de monter à 64 degrés. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Le ciel dépass, évidemment, là, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un différentiel, qu'elle soit plus faible. OK, OK. Merci, Guy, pour cette précision qui m'a portée. Donc, revenons à la cuisson. À l'œuf mayonnaise, alors, non ? Oui, à 13 minutes. Ah, de 13 minutes, pardon. 13 minutes. Mais là, 13 minutes, donc c'est bon. Là, c'est 13 minutes dans de l'eau à 75 degrés, cette fois-là. Ah oui, oui, c'est ça. 75 degrés. Donc, on augmente un peu la température, mais on diminue le temps de cuisson. Forcément, l'un est inversement proportionnel à l'autre. D'accord, mais ça veut dire qu'on va avoir un œuf cuit dur, alors, non ? Non, 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 non. On va avoir un œuf qui est moins cuit, qui est à peu près comme l'œuf parfait, mais qui est cuit un peu, enfin, qui est cuit, mais nettement moins longtemps. D'accord. Donc, le but, c'est d'avoir un œuf dont le blanc est coagulé sans être caoutchouteux et dont le jaune est encore plutôt liquide. D'accord, d'accord. Ah, c'est ça. Mais je crois que ce qu'il faut faire, à la limite, c'est faire des essais dans le sens où si on a des œufs qui sont plus petits ou plus gros, s'ils sont un petit peu plus chauds ou plus froids au moment où on les met dans le liquide, etc., tout ça va jouer. Donc, il faut faire des essais et puis se dire, bon, c'est pas grave, s'il est un peu trop cuit, je ferai avec et puis c'est tout. Et puis, la fois suivante, on diminue un petit peu le temps de cuisson éventuellement et on règle ça. Oui. Avant de continuer sur l'œuf maillot, du coup, par rapport à ces cuissons œufs parfaits et œufs de 13 minutes, comment est-ce qu'on fait pour écaler ces œufs-là ? Alors, en principe, en principe, en principe, l'œuf ne s'écale pas, on le casse comme un œuf frais, en principe. Donc, on le frappe sur une surface dure, on l'ouvre et l'œuf est censé sortir tout seul, si je puis dire. Parce qu'effectivement, l'œuf parfait, il est particulièrement fragile, il est comme un œuf poché, finalement. Oui, absolument. Donc, on le casse et il sort dans l'assiette. D'accord, 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 d'accord. OK, OK. Alors, continuons sur l'œuf maillot. Alors, l'œuf maillot, c'est vraiment le plat emblématique des restaurants démocratiques parisiens, au point qu'il y a maintenant, si je ne m'abuse, un concours de l'œuf maillot chaque année. Oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. Il y a un concours de l'œuf maillot chaque année. Ça s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, oui. Alors, à l'époque où j'ai appris à faire des œufs mayonnaises, donc j'étais encore étudiant à cette époque-là, on le faisait d'une manière mais dont je n'ai trouvé aucune photo sur Internet sur la manière dont on nous avait appris à le faire. Parce que ce qu'on voit souvent sur Internet, ce sont des demi-œufs durs avec une rosace de mayonnaise située au-dessus du jaune. Voilà, comme là. Voilà. Et ça, bon, ça, ce n'est pas comme on me l'a appris. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment on me l'a appris et vous dire quelles sont les quantités qui sont nécessaires. Oui. Alors, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Il y a d'abord de la salade. Alors, autre chose qui souvent mérite un petit peu, c'est que quand on vous donne des proportions, on vous donne des proportions coulées dans le bronze, on va vous dire, voilà, pour quatre personnes, autant d'œufs. Mais ça varie quand même selon les facteurs. Oui. Le premier facteur, ce serait la taille des œufs. Entre un œuf qui fait 55 grammes ou un œuf qui en fait 75, ce n'est quand même pas la même chose. Bien sûr. Entre le fait qu'on vous serve ce plat en entrée dans le cadre d'un menu ou bien que ce soit le plat principal pour un repas du soir, ce n'est pas la même chose non plus. Absolument. Entre le fait que ce soit destiné à un enfant de 5-6 ans ou à un travailleur de force qui pèse 120 kilos de muscles, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, voilà. Alors, quelles sont donc les quantités qu'il faudrait prévoir ? Alors, la quantité minimale en principe, c'est un œuf par personne. Donc, ce qui nous fait deux demi œufs durs. Mais on peut aussi monter à deux œufs entiers par personne. On pourrait même monter, si on prend ce plat en plat unique, on pourrait même monter à trois œufs par personne. Surtout, chez une personne adulte, je dirais, qu'est-ce qu'on appelle un travailleur de force, quelqu'un qui se dépense énormément. On peut aussi bien prendre ce plat le midi comme on peut le prendre le soir. Attention, le soir, les œufs ne sont pas réputés pour être très digestifs, il faut le savoir. Donc, l'œuf le soir, mon Dieu, ça peut se faire, mais avec quelques petites réserves de digestibilité. Le mieux, c'est qu'à le consommer le midi. Alors, il y a une bonne alternative que je vais vous communiquer, c'est de prévoir trois demi œufs par personne. Alors là, on est, je dirais, un peu au-dessus de ce qui est peint, grâce à voir un seul œuf par personne, et on n'est pas aux deux œufs. Alors, c'est facile, une petite règle de trois, si vous êtes quatre, quatre fois trois, il vous faut douze demi égale six œufs, tout simplement. Le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. Donc, il vous faudra donc des œufs, là, ce sera la quantité que vous souhaitez. Il vous faudra de la tomate, tomate fraîche, bien entendu. Alors, quelle quantité ? Eh bien, lorsque vous allez garnir votre assiette, vous intercaler entre chaque demi-œufs, vous intercalerez un quartier de tomate, l'équivalent d'un sixième de tomate de taille standard ou d'un huitième d'une tomate, disons, un peu plus grosse, tout simplement. Donc, en fonction du nombre de demi-œufs que vous allez mettre, vous calculez le nombre de tomates qu'il vous faut. Si vous faites, par exemple, trois demi-œufs pour quatre personnes, il vous faudra donc trois quartiers par personne, ce qui va vous faire douze quartiers au total, ce qui va vous faire deux tomates. Donc, démonstration de la quantité qu'il vous faut. quatre personnes, l'équivalent d'un cœur de laitue. Alors, la belle laitue, le cœur, c'est 50% de la laitue. On prend les feuilles du milieu et les feuilles de cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les feuilles extérieures ? Parce qu'elles sont plus vertes, elles sont un petit peu plus, je dirais, plus fortes en goût, elles sont un peu plus coriaces, plus dures. On peut toujours utiliser sans aucun problème les feuilles extérieures. Mais les feuilles extérieures, elles nécessitent automatiquement d'être, je dirais, découpées. Si vous regardez une laitue, vous avez les feuilles extérieures qui sont très grandes, qui sont enveloppantes. Les deux tiers de la partie supérieure de la feuille sont vertes, assez foncées. Et généralement, on ne les utilise pas pour une salade crue. Par contre, on peut très bien les utiliser à cuit. Alors, exemple, pour ne pas gaspiller, qu'est-ce qu'on peut faire avec les feuilles de salade ? Eh bien, on peut en faire ce qu'on appelle une chiffonade et on les utilise pour faire des petits pois à la française. Voilà, par exemple. Vous pouvez aussi mettre les feuilles de salade dans n'importe quel potage vert, je dirais, de type potage vert. Vous mettez les quelques feuilles de salade que vous avez en trop. Si vous avez des poules, elles s'en régaleront également. Absolument. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, un gros cœur de laitue. Alors, il y aura la mayonnaise. Alors, la mayonnaise, la mayonnaise, je vais vous donner une recette après. Je vais vous donner une recette classique, mayonnaise avec les œufs, bien entendu, de l'huile, mais je vous explique tout ça après. Une petite herbe, un peu de persil haché au minimum, éventuellement un petit peu de ciboulette, aucun problème. L'herbe de votre choix, une feuille de persil plat pour garnir votre assiette. Alors, pour commencer, préparation de la laitue. Alors, ça va paraître basique, ce que je vais expliquer, mais j'explique parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas des cuisiniers, qui ne cuisinent jamais, qui apprennent éventuellement peut-être, je dirais, à cuisiner. Comment nettoie-t-on une laitue ? Alors, la laitue, ce n'est pas compliqué. Vous enlevez d'abord les feuilles extérieures, vous les réservez pour un autre usage. Et puis, avec le pouce et l'index de votre main forte, vous détachez du trognon chacune des feuilles. Alors, soit vous laissez les côtes, soit vous les enlevez. Alors, traditionnellement, en restauration, on enlevait les côtes. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que c'était une partie croquante, une partie dure. Soyons clairs, les côtes de salade ne sont pas spécialement dures. C'est gentil. C'est gentil, ce n'est pas indigeste. Donc, vous récupérez les feuilles, je dirais, de tout le cœur de votre laitue et vous les lavez. Alors, combien de fois doit-on laver les feuilles de salade ? Je vous dirais au minimum une fois, mais c'est vraiment le minimum, traditionnellement, c'est au moins deux fois. Alors, en fait, la différence, c'est qu'anciennement, on avait ce qu'on appelle des laitues de jardin. Il y avait des limaces, il y avait du sable, il y avait un peu de terre, etc. Maintenant, ce sont des laitues qui sont cultivées pour la grande majorité en hydroponie, c'est-à-dire dans des serres où la température est rigoureusement la même et il n'y a plus de substrat terreux. Il y a en fait un petit cube de terreau sur lequel on a planté, ce sont des machines qui le font, une petite laitue. Il y a la laitue qui est placée, enfin, le petit cube de terreau qui est placé dans des bacs dans lesquels circule une eau riche en éléments nutritifs et la laitue pousse sur ce petit cube de substrat. D'ailleurs, on trouve certaines salades dans les grandes surfaces qui sont vendues avec le petit cube de substrat attachant et ce sont des salades qui se gardent souvent un peu plus longtemps. Alors, les laitues, dans ce cas-là, ne contiennent pas de limaces, ne contiennent pas d'animaux parasites, ne contiennent pas de sable, donc les laver une seule fois peut être suffisant. Ce qu'il faut surtout vérifier, c'est que l'eau dans laquelle on a lavé la laitue est propre. Si l'eau est propre, c'est que la laitue est propre. Si l'eau n'est pas propre, qu'il y a du sable dans le fond du bac, qu'il y a, je dirais, une espèce de trouble dans l'eau, alors il faut la relaver une deuxième fois tout simplement. Alors, on lave la laitue toujours en la brassant du bout des doigts délicatement, sinon on froisse la laitue, on abîme les feuilles et on les met sur une passoire. On ne fait jamais la chose suivante, par exemple, laver sa laitue dans un bac ou dans un seau et puis, verser l'eau en maintenant la main sur les feuilles de salade et en faisant couler l'eau en même temps. Pourquoi ? Parce que le sable que vous allez avoir dans le fond du seau va être retenu au moment où vous allez verser l'eau par les feuilles que vous avez nettoyées. Oui, mais ce sont des choses qui ont l'air comme ça. Tu as raison. Très clair, mais je l'ai vu faire des dizaines de fois par des ménagères. Elles vont laver leur laitue dans un seau et puis elles vont sur leur cours et après elles versent l'eau du seau dans les plantes qui sont près de la sortie de leur cuisine pour récupérer l'eau, mais en laissant la laitue dans le seau. Conclusion, tout ce qu'elles ont nettoyé va être de nouveau recapté par les feuilles de salade. Ça n'a pas beaucoup de sens mais il faut le savoir. On égoutte la laitue, on la passe au panier à salade pour l'essorer et traditionnellement, si on n'a pas d'essoreuse mécanique pour le faire, on les met dans un essuie, on sort dehors et on secoue convenablement l'essuie avec la salade à l'intérieur pour la sécher au maximum. On la réserve, il n'y a pas de problème. Alors, la cuisson des œufs durs, je l'ai expliqué, le nombre d'œufs dont on a besoin, on peut partir à l'eau froide ou à l'eau bouillante, dans tous les cas, cuire, je dirais, si c'est à l'eau bouillante, 9 minutes, 9 minutes et demie, retirer les œufs avec précaution avec une araignée ou avec une écumoire et les déposer dans de l'eau froide. Alors, on les écale directement. Alors, de nouveau, il y a une bonne méthode pour écaler les œufs que je vais vous expliquer. Quelquefois, on voit les gens qui s'évertuent en prenant l'œuf, en le tapant une fois et en essayant, par la fêlure qui est obtenue, d'enlever le restant de l'œuf. Non. J'ai expérimenté plusieurs méthodes et la meilleure méthode, c'est de prendre l'œuf en main et de le faire sauter sur une surface dure sur tout l'ensemble de la coquille. Vraiment, tout l'ensemble de la coquille. Vous allez avoir, à ce moment-là, de micro-écailles d'œufs qui sont toujours attenantes à l'œuf, mais vous n'allez pas avoir de grands éclats. De sorte que, si vous vous mettez ensuite sous un fin filet d'eau qui coule, avec le pouce et l'index de votre main gauche, vous tenez l'œuf évidemment à la main droite, vous allez essayer de faire une petite fissure dans l'écaille et vous allez introduire le filet de l'eau entre le blanc de l'œuf et la peau qui entoure l'œuf. Et vous allez avoir la coquille qui vient toute seule comme ça, comme si vous épluchiez une orange ou comme si vous épluchiez je dirais un oignon. Vous allez avoir toute la coquille qui va venir je dirais de manière assez rapide et assez simple et surtout sans blesser l'œuf, sans lui donner des coupures avec des grands morceaux de coquille. C'est très facile. Il suffit tout simplement de tapoter l'œuf sur toute l'entièreté de sa surface, y compris sur les bouts et ça vient tout seul. Alors comment garde-t-on des œufs qui ont été cuits durs ? Alors si on les fait beaucoup à l'avance, on peut les garder dans de l'eau froide au réfrigérateur. C'est souvent ce qu'on fait. On peut même saler un tout petit peu l'eau pour éviter la prolifération de germes mais normalement si on s'en sert relativement rapidement en les gardant dans de l'eau froide c'est suffisant. On peut aussi ne pas les conserver dans l'eau. Il faut toujours les rincer. C'est toujours plus pratique de rincer les œufs. Ça les nettoie et surtout ça enlève les petits bouts de coquilles qui pourraient encore être attenants. Les œufs sont cuits durs. Les tomates maintenant. Idéalement, ce serait de monter les tomates. Alors, comme nous sommes des gens économes, nous avons gardé l'eau de cuisson des œufs et nous allons monter les tomates dedans. Alors comment fait-on pour monter les tomates ? On fait d'abord une toute petite incision je dirais d'un millimètre ou deux de profondeur maximum avec la pointe d'un couteau du côté opposé à la queue, à la tige, donc là où le pédoncule de la tomate se trouvait. Alors traditionnellement, on enlève également avec la pointe du couteau, on enlève un tout petit cône du côté donc où il y avait la queue qui était attachée pour enlever cette partie dure de la tomate. Alors ça se fait normalement avant de cuire la tomate, avant de monter la tomate, mais on peut aussi le faire après. Alors vous déposez vos tomates dans l'eau bouillante et vous comptez jusqu'à 10. Après quoi, vous repêchez la tomate avec une écumoire ou une araignée et vous la déposez également dans de l'eau froide éventuellement celle dans laquelle vous avez mis vos oeufs. C'est propre, il n'y a pas de problème de saleté là-dedans. Vous récupérez votre tomate, alors vous enlevez la peau. Alors pourquoi on avait fait une petite incision en forme de croix tout à l'heure ? Eh bien parce que c'est par ces petites incisions que vous allez pouvoir introduire le bout de la lame de votre couteau et enlever délicatement l'entièreté de la peau de la tomate et puis vous la couprez à ce moment-là en quartier, en quatre si elle est toute petite, en six si elle est moyenne et en huit si elle est beaucoup plus grosse. Voilà, et vos quartiers de tomate sont prêts. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire le dressage. Je reparlerai de la mayonnaise après. Alors le dressage consiste tout simplement dans l'assiette, que ce soit une assiette à entremets ou une assiette plus grande, à mettre une chiffonnade de laitue ciselée. Comment fait-on ? On prend les feuilles de laitue, on les roule sur elles-mêmes en forme de cigare et puis sur une planche à l'aide d'un couteau, on va couper des tranches transversales qui vont donner une espèce de chevelu de salade. Alors on peut couper, je dirais, aussi bien à 3-4 mm de large qu'à 5 ou 6 mm de large qu'à 8 mm de large. On ne va jamais au-delà du centimètre, c'est vraiment le maximum. C'est une question de présentation. Et puis vous défaites comme ça. Non, vous défais. Qu'est-ce que c'est de trouver ? Vous défaites. Vous défaites. Vous défaites. Vous défaites les feuilles que vous avez roulées sur elles-mêmes et vous avez comme ça un beau volume de salade que vous répartisez sur chaque assiette. Alors, assiette à entremet, ça c'est si on met, je dirais, deux demi-œufs durs ou bien trois demi-œufs durs, mais on a toujours une plus belle assiette avec une assiette de 18 qui est un petit peu plus grande. Parce que là, on n'a pas d'obligation de serrer les aliments sur l'assiette. Donc, vous répartissez votre salade le plus rondement possible sur l'assiette. Alors, vous mettez sur chaque assiette le nombre de demi-œufs durs que vous souhaitez et vous mettez entre chaque œuf un quartier de tomate. Alors, un petit artifice de décoration, c'est de préparer du persil haché dans lequel vous allez tremper les pointes ou au moins une des pointes du quartier de tomate. Oui. Alors, comment fait-on du persil haché décoratif ? Ça, c'est une bonne question. Oui. On ne prend pas simplement du persil et le haché. Une fois qu'il a été haché finement, que ce soit au couteau, que ce soit avec ce qu'on appelle un escargot ou une roulette suisse, vous allez le mettre dans une... le rassembler dans une petite étamine dans le coin d'un essui ou dans le coin d'une étamine. vous allez en faire une bourse et vous allez presser fortement cette bourse sous un filet d'eau. Et vous allez comme ça faire partir le jus humide du persil et ensuite vous arrêtez l'eau bien entendu et vous tordez la bourse de manière à avoir du persil qui est quasiment sec. Et vous le mettez dans un récipient, dans une tasse, dans un petit bol et vous avez du persil décoratif qui vous sert à saupoudrer les aliments ou à tremper éventuellement certains aliments dedans. Alors autant vous dire que dans ce persil il n'y a plus beaucoup de vitamines et il n'y a plus de sel minéraux. C'est vraiment un persil décoratif pour en être conscient. Mais par contre c'est un persil qui tient extrêmement bien et qui permet justement d'être utilisé. En fait ce persil-là il va avoir l'aspect et l'apparence d'une poudre, d'une poudre verte. Tandis que si vous faites un persil uniquement haché sans passer par l'étape que je viens de vous expliquer, vous avez un persil qui colle aux doigts et qui s'agglomère en flocons. Et on ne sait pas utiliser pour les mêmes usages. Donc ça c'est comment on fait du persil décoratif. Donc vous allez décorer vos tomates et puis vous allez seulement mettre la mayonnaise sur les oeufs. Et là c'est toute une opération que je vous explique. Premièrement, réaliser la mayonnaise. Alors je vous conseille pour faire ce que je vais vous expliquer de faire une mayonnaise vous-même. Ce sera plus difficile qu'une mayonnaise du commerce. Donc traditionnellement une mayonnaise que l'on fait soi-même, classiquement on met 6 jaunes d'oeufs par litre. Mais je vais quand même vous dire qu'on peut monter sans aucun problème un litre d'huile avec un seul jaune d'oeuf. Il n'y a pas de souci. Il faut simplement respecter les bonnes étapes. Combien de mayonnaise aurez-vous besoin pour 4 personnes ? Ça c'est la bonne question. Mais vous aurez besoin en réalité d'à peu près une mayonnaise de 3 décilitres d'huile pour vous donner une idée. Donc vous avez besoin d'un jaune d'oeuf, vous avez besoin de 3 décilitres d'huile, je vous explique les huiles après. Vous avez besoin d'une petite cuillerée à café de moutarde. Traditionnellement dans la mayonnaise on ne met pas de moutarde. Néanmoins, la moutarde sert à stabiliser la mayonnaise et l'empêche de tourner au départ parce que souvent la mayonnaise qui est faite à la main est une mayonnaise qu'on peut rater. Il faut toujours avoir les aliments qui la composent à température ambiante, donc ne pas avoir de l'huile au frigo, ne pas avoir de jaune d'oeuf qui viendrait du réfrigérateur, avoir du sel avec soi et avoir également du poivre moulu blanc du commerce ou bien du poivre de Cayenne. Alors pourquoi du poivre moulu du commerce ou bien du poivre de Cayenne ? Parce que si vous mettez du poivre moulu de votre moulin et que vous mettez du poivre noir, vous allez avoir des points noirs dans votre mayonnaise. Alors quand c'est pour soi, ce n'est pas grave. Mais quand on travaille en restauration, ce serait jugé comme étant des saletés. Donc on prend du poivre de Cayenne qui se dissout intégralement ou bien du poivre blanc qui est moulu tellement fin qu'on ne le voit pas dans la mayonnaise. Alors on met dans le fond de son bol le jaune d'œuf. On ajoute la petite cuillerée de moutarde si on le souhaite. On ajoute une pincée de sel et dès qu'on a mis le sel sur le jaune d'œuf, on est obligé de travailler directement au fouet. Pourquoi ? Parce que le sel opère une cuisson chimique sur le jaune d'œuf. Et si on ne le fait pas, il va rester des traces qui seront visibles ultérieurement. Donc on mélange tout de suite. Alors traditionnellement, on décuissait ce mélange-là avec du vinaigre. Mais néanmoins, quand on ajoute le vinaigre plus tard, on peut avoir une mayonnaise qui est plus ferme. Or ici, nous allons avoir une mayonnaise qui doit être obligatoirement nappante. Donc vous pouvez mettre le vinaigre au départ. Alors quel vinaigre utilise-t-on ? Soit le traditionnellement et le moins coûteux, c'est le vinaigre blanc d'alcool, soit un bon vinaigre de vin blanc, soit éventuellement, pourquoi pas, un vinaigre de vin rouge. Tout en sachant que le vinaigre va, ou un vinaigre de cidre, mais tout en sachant que le vinaigre va colorer éventuellement votre mayonnaise, surtout si c'est un vinaigre de vin rouge, ou pire, si c'est un vinaigre de Xerès ou un vieux vinaigre balsamique, là vous allez carrément colorer votre mayonnaise. Personnellement, je suis pour le vinaigre de cidre ou le vinaigre de vin blanc parce qu'ils ne vont pas colorer votre mayonnaise et ils sont encore relativement neutres de goût. Alors le vinaigre d'alcool, je ne suis pas trop pour parce que c'est un vinaigre qui a un goût particulier, mais qui maintenant n'est plus trop d'actualité. Pourtant, c'est un vinaigre habituel des cuisines ménagères parce qu'il ne goûtait rien, mais je dirais qu'on a un petit peu dépassé ce stade-là et on aime bien les choses un peu plus goûteuses. Donc, vous mettez éventuellement un tout petit peu de vinaigre et puis vous montez avec de l'huile à température ambiante. Alors le choix de l'huile est important. Il faut une huile qui soit la plus neutre possible pour ce plat-ci. Ne mettez pas une huile de noix, ne mettez pas une huile de noisette, ne mettez pas une huile d'amande. Prenez la meilleure huile pour moi, c'est l'huile de pépins de raisin. Pour quelle raison ? Parce que c'est une huile qui ne fiche pas lorsqu'on met la mayonnaise au réfrigérateur. Donc, votre mayonnaise ne risque pas de tourner. Par contre, si vous utilisez certaines autres huiles, vous pouvez avoir, lorsque vous mettez votre mayonnaise au réfrigérateur plus tard, une mayonnaise qui tourne tout simplement parce que l'huile va figer. Mais par contre, si vous utilisez toute votre mayonnaise, une huile de soja, une huile d'arachide, une huile de tournesol peut convenir sans aucun problème. Une huile de maïs aussi, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile d'olive ? Alors, j'ai eu une grande discussion avec un collègue français un jour qui disait, dans des explications, il donnait cours à des élèves, ah, huile d'olive. Je dis, bon, écoutez, huile d'olive, d'accord, si on habite dans le midi parce qu'on est habitué à ce goût-là, mais lorsqu'on habite au-dessus de la Loire, une mayonnaise à l'huile d'olive pure, elle n'est pas toujours bonne à passer parce qu'on n'est pas habitué à ce goût-là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est éventuellement couper, je dirais, l'huile d'olive, mettre un tiers d'huile d'olive pour deux tiers d'huile, disons, plus neutre. À ce moment-là, ça va passer sans aucun problème. ou alors on veut faire, on fait un aïoli, quoi. Oui, mais alors on n'a plus des œufs durs mayonnaise, quoi. Absolument. Alors, pour l'aïoli, aucun problème de mettre de l'huile d'olive à 100%, mais pour faire un œuf dur ayant au fouet. Et alors, vous allez avoir une mayonnaise que vous allez devoir rectifier en sel et alors vous devez ajouter le poivre. Le poivre, aucun problème, vous le mettez tel quel. Mais traditionnellement, quand on veut rectifier une mayonnaise en sel, le sel n'étant pas soluble dans la graisse, on prend une petite puillerée d'eau bouillante, du cuirre entremet, on y met, on y met la pincée de sel, on dissoule le sel et ensuite on l'ajoute dans la mayonnaise. Alors, quelle mayonnaise va-t-il falloir ? Soit vous optez pour la, la majeure partie des présentations qui sont la rosace de mayonnaise sur chaque jaune d'œuf. Ça, c'est une première possibilité. Mais les véritables œufs durs mayonnaise ne sont pas réalisés comme ça. On doit avoir une mayonnaise qui est nappante. On prend une cuillère entremet et on dépose, en faisant glisser la cuillère sur l'œuf, on dépose une cuillerée de mayonnaise qui va napper entièrement et précisément la surface de l'œuf. Oui. Et ça, c'est un peu plus difficile à faire si on n'a jamais été habitué à le faire. Mais ça, c'est la véritable et originelle manière de présenter des œufs durs mayonnaise. Un petit peu comme on fait une connelle, quoi. Oui, non, 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 Parce qu'une connelle, ça se fait avec deux cuillères. Ici, on va prendre une mayonnaise qui est relativement fluide, on prend une cuillère qui est la plus plate possible et de diamètre, je dirais, le plus proche de la largeur de l'œuf et on va napper chaque demi-œuf avec une cuillerée de cette mayonnaise et au moment où on commence par le côté arrondi de l'œuf pour verser et au moment où on arrive sur le côté pointu de l'œuf, on relève la cuillère et on arrête de faire couler la mayonnaise. Et alors, avec un petit peu d'habileté, on se rend compte que la mayonnaise va prendre exactement la taille de la surface du demi-œuf. Oui. Voilà, ça c'est la véritable manière de présenter des œufs durs mayonnaise. Alors, on peut soit laisser ce glacis de mayonnaise sur le blanc, enfin sur l'œuf entier, sur le mi-œuf plutôt, on peut le laisser blanc tel quel ou bien mettre une petite pointe de persil si on veut au milieu ou bien sur le côté. Mais voilà, ça c'est la véritable manière de faire et alors on sert le restant de la mayonnaise en saussière. Pourquoi ? Parce que la salade n'est pas assaisonnée, les tomates ne sont pas assaisonnées. Alors, si vous voulez, vous pouvez très bien assaisonner les tomates alors là vous devez le faire avant de les mettre sur l'assiette en mettant un tout petit peu de sel sur les tomates et en mettant un tout petit peu de poivre également sur les tomates mais traditionnellement c'est la mayonnaise qui est servie à part qui sert à faire l'assaisonnement et des tomates et de la salade. D'accord. Que boit-on lorsque l'on déguste ces œufs maillots ? Il y a une règle qui est que le vinaigre qui est dans la mayonnaise et le vin font très souvent mauvais ménage. Alors, si on veut boire quelque chose, je vous dirais une bière blonde, ce serait l'idéal. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement quand on fait un repas, surtout dans un restaurant, je dirais, un restaurant en ville. Alors moi, je vous conseillerais c'est de prendre du vin blanc. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un vin blanc sec, ça c'est clair. Oui. Parce que si vous prenez du vin blanc, la seule chose que vous allez avoir, c'est une petite altération au niveau de la sucrosité du vin. Mais vous n'allez pas passer d'un vin blanc qui est très sec à un vin qui vous donnera l'impression d'être moins le nom. Vous aurez simplement l'impression que le vin est un peu moins sec que ce qu'il n'était. Mais si vous prenez du vin rouge, ça, ça va être plus désagréable. Parce qu'un vin rouge sucré ou qui vous paraît doux, ce n'est pas très agréable en bouche. Donc un vin blanc sec au départ puisqu'il y a du vinaigre dans le plat, dans la mayonnaise, ça me paraît être l'accompagnement idéal. Oui, ça me semble aussi. Moi, je suis un peu thé, on en a déjà parlé. Oui. Ça peut se faire, mais je vais dire que ce n'est pas très dans les mœurs d'une part. Bien sûr. Et d'autre part, bon, le choix du thé va de nouveau être extrêmement important. Il faut un thé qui soit un thé qui ne soit pas parfumé par des plantes ou des herbes différentes. Il faut un thé le plus neutre possible. Il ne faut pas non plus un thé fumé, il ne faut pas non plus un thé noir. Il ne faut pas le thé vert habituel. Il faut un thé fermenté, mais le plus doux et le plus neutre possible. Oui, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça ? On prend soit du pain et du beurre, tout simplement. Mais n'oublions pas qu'on peut utiliser le verdure mayonnaise comme plat principal. Et alors, vous allez dire quel accompagnement peut-on avoir avec ça ? À ce moment-là, vous pouvez très bien mettre soit une salade de pommes de terre froide à part que vous allez servir en accompagnement si vous voulez avoir du féculent, soit éventuellement des frites. Il faut reconnaître que la frite avec le verdure mayonnaise, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Moi, je vois plutôt ça en entrée. Mais évidemment, moi, je disais, si on le prend en tant que plat principal le soir, par exemple, même le midi, on peut très bien l'accompagner avec des frites ou bien des pommes de terre froide. Maintenant, quand il est pris en entrée, évidemment, le pain et le beurre et l'accompagnement indiqués. Alors, quand j'étais gamin, on avait des œufs de ferme. Mes grands-parents étaient fermiers. Ma mère me faisait assez souvent des œufs béchamel. Ah oui. Alors, il y a toute une série de recettes. On apprend également aux élèves, enfin, on apprenait en première année d'école étudiante à faire ce qu'on appelle des œufs tripières au gratin. Je pourrais expliquer, mais ce sont des œufs durs au départ. Guy, ce que je te propose, c'est que dans un autre épisode, on parle de tout ça. On va parler des variantes autour de l'œuf dur. Autour de l'œuf dur. Tu veux bien, Guy ? Aucun problème. Alors, merci, chers amis. Je pense que vous allez trouver un grand bien à avoir écouté Guy et à mettre en œuvre tout ce que Guy vient de nous enseigner. Merci beaucoup, Guy. Et à bientôt. Et à très bientôt. Ils sont parfaits, ils pensent à faire à faire que si le vent leur souffle doucement. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, 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 il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. C'est dur la peur, de pétiner les fleurs, à la rue Châtraler, plaira l'apiculteur, être parfait et ne pas faire la fête. Même quand le vent vous souffle doucement. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Faut porter le pollen, ça a juste fait la reine, c'est parfois la galère pour tous ces ouvriers, être parfait, de ne pas faire la fête. Même quand le vent leur souffle doucement. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Il y a quoi de racacé, quand elle voit passer, les copines tétées qui dansent toute la journée, se croient parfaite, ne pensent qu'à faire la fête, les murs de vos oreilles, les laborieuses abeilles. Bosse, 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 il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, 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 il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, bosse, il n'y a pas que ça, il faut savoir où c'est la bosse. Bosse, 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 Il n'y a pas que ça Où t'es ôt'es la pota ?